Salut à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien. On est parti pour les missions secondaires de chapitre 2 de l'acte 3 sur Gears Tactics avec des possibilités d'armes légendaires, de modifications légendaires pour armes et armures. Donc on va pas se priver, on va commencer par la première ici. Les tirs de vigilance vont infliger 30% de dégâts supplémentaires pour nous, mais... Donc c'est que un bonus, mais il faudra tuer cet ennemi grâce à la vigilance si on veut avoir l'objectif facultatif et donc l'arme légendaire. Donc c'est obligé. Deux unités maximum, donc j'ai choisi qui ? J'ai choisi Sergio Justice parce que lui, il va être bon en vigilance et il va globalement être pas mal à ce niveau-là pour défendre des points. Et puis comme on va devoir faire trois missions secondaires, il faut pas que je prenne que mes héros les plus forts. Donc je vais déjà prendre un héros un tout petit peu moins fort, enfin une recrue que j'ai prise ici avant de commencer la vidéo. Gian qui est niveau 5 et qui a plus ou moins les mêmes capacités que Gabe. Voilà. On a besoin d'équipements neufs pour maintenir la force de frappe du convoi. Placez-vous près des caisses et chargez le nécessaire. Donc j'ai pris un soutien pour pouvoir redonner des points d'action à l'unité lourde. Et aussi parce que le soutien, il a quand même une portée qui est pas trop mal au niveau de son arme, ce qui veut dire que la vigilance serait quand même plus utile que pour d'autres classes. On pourra peut-être plus facilement réussir l'objectif secondaire. Alors, pas de caisse là. Pas de caisse de ce côté-ci. On va bien regarder, évidemment. Il y a une caisse épique là-bas, mais elle a l'air d'être super loin. Pas mal de bâtiments. Oh purée, c'est hyper loin. Je pense qu'on va pas spécialement essayer de l'avoir. Enfin, on va essayer si on peut, mais vraiment là, je pense que ça va être trop compliqué. Regardez où elle est. Je vois pas comment, en quelques tours, je vais pouvoir aller jusque-là plus défendre les caisses. Enfin, on va voir, on va voir. Déjà, on va avancer. On va avancer pour l'instant. Elles sont proches l'une de l'autre. On va avancer au milieu, puis on verra qui va de quel côté. Alors, 2, 3, 3. On va venir gagner du temps. Apparemment pas trop. Je pense qu'on va avancer peut-être au max. Il va pas se mettre à couvert. Bon, je vais quand même me mettre à couvert. Là. Parce que souvent, les ennemis sont proches, donc gaffe, gaffe. Bon là, ils étaient un petit peu plus loin. Donc un gros balèze. Et je pense que c'est 2k au max avec lui. Ce que j'aime bien avec l'unité lourde, c'est quand même qu'elle est assez versatile, finalement. Parce que... J'ai la possibilité de vider mon chargeur sur une cible. Donc il peut tuer aussi bien les très gros que pas mal de petits. Notamment avec le tir explosif. Mais bon. Encore faut-il pouvoir toucher, hein. Donc, euh... Pas évident. Peut-être que toi, tu pourrais être pas mal là, pour commencer. Là, c'est un trou, donc ça va pas gêner la visibilité. Ouais, on va se mettre là. Bon, j'ai le redéploiement maintenant qui va être, j'espère, très utile. Ils sont encore plus loin, en fait. Pas moyen d'avoir du 1. On va avancer. Voilà, on le voit ici, indirectement. Est-ce que je peux le cibler ou pas ? Non, quand même pas. Le problème, c'est que... Si je mets de la vigilance là, franchement, il est trop loin. Si je me rapproche, il va me tirer dessus. Je pense qu'on va prendre le couvert lourd ici. Le couvert haut, pardon. Peut-être qu'il a une portée trop mauvaise que pour tirer de trop près. Je... J'ai pas encore assez rencontré, mais là, quand même, je pense qu'il va nous tirer dessus. J'ai loupé. On va évidemment pas essayer de tuer en vigilance. Bon, ce serait ridicule, il faut le tuer avec ceci. Très bonne chance de le toucher. Quand est-ce qu'ils vont sortir le patch pour régler ce problème ? C'est pas chance de coup critique. Il n'y a pas les détails. C'est incroyable, quand même. J'ai envie de jouer en anglais juste pour pouvoir avoir ça, parce qu'apparemment, en anglais, il n'y a pas le problème. C'est pas grave, hein, mais c'est quand même embêtant. Donc tirer extrême, là, on est bon. Il n'y a pas de raison de faire autrement. On pourrait même mettre effervescence avant, puisque je vais regagner le point d'action, normalement. Il faut le faire. Ça, on l'élimine le plus vite possible. Balance tout. Ha, 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 excellent. Il est mort, il est complètement mort. On va mettre une vigilance sur ces deux-là, je pense. On va voir ce qu'on peut faire avec lui, mais... On va essayer de leur mettre un maximum de vigilance dans la tronche. Je m'en occupe. Rouvez-moi, ennemis ! Je l'ai en ligne de mire. Il ne faut pas oublier que je fais plus de 30% de dégâts en vigilance dans ce scénario, donc c'est quand même utile. Donc là, ça n'a pas été super efficace. Si on pouvait se déplacer tout doucement, mine de rien, vers la caisse, ce serait bien. Mais honnêtement, là, je pense que c'est un petit peu un leurre, la caisse. Il vaut peut-être mieux pas... Il vaut peut-être mieux pas essayer. Si je tire, on va se mettre le pas de côté, on va se faire tirer dessus. On va se faire avoir, je pense. Là, il faut faire autrement. 32%. Ce n'est pas beaucoup, mais... Alors, est-ce que j'ai combien de points d'ancrage pour l'instant ? Un. Ce n'est pas génial. Ce n'est pas génial. On a tiré deux fois, dernière balle. Ouh là là. Il y a beaucoup de chances de critique, mais... On a enlevé la vigilance, donc lui peut prendre le relais. Je pourrais remettre des vigilances. Il y a des bonnes chances que ça les élimine. On va faire ça. Et toi... Il va avancer un petit peu. On ne va pas rester là toute notre vie de toute façon. Je peux aller en... Un ici. On va les exécuter en vigilance. Ça va aller. C'est bon. C'est bon. Je suis vraiment super content du jeu au niveau des objectifs facultatifs et tout ça. Et des petits modificateurs de mission. Ça donne de la diversité, je trouve. Oh là là. Attendez. Je n'ai pas bien vu, mais je pense que j'ai vu un mec à la balette. Le problème, c'est qu'on n'est que deux et que... On se fait attaquer de tous les côtés. Je vais exécuter avec le soutien ici. Comme ça, lui va regagner un point d'action. Je pense que là, il y a beaucoup d'ennemis par là. Je voudrais que lui ait un maximum de points d'action au tour prochain pour pouvoir notamment mettre des vigilances en grand nombre. Et donc, je vais même lui mettre la galvanisation. Et puis pour lui, on verra. Déjà, il faut que je recharge. J'ai vu qu'il y avait beaucoup d'ennemis qui arrivaient, mais... Je pense que c'était là. On va peut-être prendre le temps de récupérer ça quand même. Je ne les vois pas, là. Oh là là, je ne vais pas avoir beaucoup de points d'action. Oh, il y a une caisse là aussi. Celle-là, elle est récupérable. Où sont-ils ? Je vais le mettre dans la zone. Là, je n'ai pas à m'y mettre, je vais le mettre en bordure. Attention, ils arrivent ! C'est qu'on était comme dedans ? Donc, il y a deux tickers de ce côté-là. Peut-être plus de choses que je n'ai pas vues. Ils étaient un peu plus loin que prévu. Deux cas au max. Et il y avait le mec avec l'arbalète, je suis sûr qu'il était là. Je suis sûr et certain. Le problème, c'est qu'il peut tirer de loin. J'ai peur qu'il nous tue si on... Alors... Je vais tuer encore 5 ennemis grâce à la vigilance, mais je pense qu'on a encore le temps. Ok, on va essayer d'avancer un tout petit peu. Comptez pour la vigilance, là. On va essayer d'en mettre après. C'est pas génial, mais bon. L'intéressant ici, c'est que les tickers, on va rentrer par là. Au moins qu'ils fassent le tour, évidemment. Si je mets de la vigilance avec bonne chance de toucher, j'espère que ça va aller. J'espère que ça va aller. J'ai 3 tirs. Et j'ai que 2 munitions, donc autant recharger. Voilà, vraiment, la visée est quand même bonne. Déjà, commencer à tirer assez loin. Alors, un KO max, c'est ça, je... Ou c'est un KO max et un disciple, peut-être ? Ça, c'est juste un KO max. Allez, vas-y. Loupé. Ce n'est pas cool. On va devoir grenader. Je pense qu'on va devoir grenader. Quelle chance de toucher ici, 37% ? On va mettre que de la vigilance ici, je pense. Je crois qu'on n'est pas trop mal, en fait. On est au niveau de la caisse. On est à un couvert plein. Même si facilement contournable. On a combien d'ancrages ? Un ancrage ? Je ne laissera rien passer. Alors, ici. Celui-là, il devient trop dangereux, je trouve. Qu'est-ce qu'on a là ? Ah, c'est un grenadier. Drone, drone. Il ne me plaît pas, là, vraiment. Je pourrais peut-être... Deux tours, non, non. Deux unités de temps, c'est trop long. Donc, toi, tu vas dégager. Une larve en moins. Il faudra que j'oublie mon armement et j'ai récupéré galvanisation, mais là, je ne peux pas trop l'utiliser. On va mettre de la vigilance comme ça, on espère en toucher. Pas toucher, je pense. Ça, c'est bon. Ah, le voilà. Le voilà, le voilà, le voilà. Le voilà le gros balèze. Je peux récupérer l'arme au sol et lui envoyer un missile. Ici, qu'est-ce qu'on a ? Des disciples et... On a deux grenadiers des K.O. Max. Ok. De la bonne chaire à canon pour la vigilance. C'est pas mal, là, parce que... Enfin, c'est pas mal. Pouh ! Le problème, c'est qu'il est dans la vigilance des deux, là. Donc, je ne vais pas pouvoir l'éliminer au corps à corps. Ce qu'il faut faire contre eux, idéalement, vu la vie qu'ils ont, parce que je n'ai pas beaucoup de dégâts sur cette arme-là. Il faudrait d'abord... Je pense qu'on va peut-être mettre encore une vigilance. On va sans doute s'en prendre dans la gueule, mais... On va d'abord voir ce qu'on peut faire. Je peux le toucher, mais vous voyez... Je veux dire, je pourrais vider mon chargeur que je ne le tuerai même pas. Avec mes points d'action, je veux dire. Je n'ai pas beaucoup de chances de critique et on ne fera même pas 1000 de dégâts normaux, donc... Je pourrais mettre 50% de dégâts en plus sur tout le monde, mais... Il ne suffira peut-être même pas. Alors que je ne suis pas dans la vigilance ennemie, là, je peux lui mettre la vigilance sur lui. Je ne suis pas sûr qu'ils arriveront à me toucher. C'est risqué, hein. Peut-être quand même d'abord lui en mettre une dans le buffet. Ma vigilance ne va pas le tuer non plus, mais elle peut l'interrompre et après, je pourrais peut-être... Oh là là. Ouh, c'est compliqué. Peut-être que je dois reculer, mais je n'ai pas trop envie. Bien reçu. On va d'abord jouer celui-là. 40% de chance, j'ai 5 dans le truc, mais je ne peux pas faire ceci le terrain extrême. Sinon, je l'aurais pu le faire, mais là, on va prendre ça. Voilà. Dégage. Il n'y a plus d'ennemi de ce côté-là. Je pourrais aller de l'autre côté pour aider, mais honnêtement, on est tellement loin. Je crois quand même que je vais me rapprocher. Ça pourrait aider pour le tour prochain, peut-être. à ce 4 tours-là. Je le sens mal pour lui, en fait, là. Vraiment mal. Je pourrais me repositionner à là, que je serais peut-être un peu mieux. Pour mettre de la vigilance sur tous en même temps, vous voyez. Je vais le faire. J'ai un peu peur. Un coup dans la tronc, on l'a bien, 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 bien calmé. Bien calmé. Et d'autres arrivent vers la première zone. Oh là là. Ce n'est pas cool. ce n'est pas ce qui était prévu. Si je me mets là, on a une bonne vigilance, je pense, sur les ennemis. On est obligé de le faire. Est-ce que je suis dans la vigilance ? Je ne suis pas dans la vigilance ennemie pour l'instant. Donc, je devrais pouvoir tirer sur lui, mais je pense que peut-être le petit pas de côté va me faire tirer dessus. Mais il y a du couvert, donc peut-être qu'ils ne sauront pas me tuer. trop de vie, ce pourri. Bon, ils ne sont pas encore là de détruire la caisse. Si je fais le travail d'équipe, lui, il peut récupérer des points d'action aussi. Il ne faut pas l'oublier, mais on va au moins en tuer deux pour que ce soit rentable. Là, franchement, vu la vie qui se tape, ces deux grenadiers, je n'arriverai pas à les tuer tout de suite. Effervescence pour faire un max de dégâts sur mes vigilances et on va faire la vigilance. Qu'est-ce que vous voulez faire ? Donc, tu vas devoir te débrouiller tout seul. Oh non, il est à sec. Alors, au lieu de recharger, autant faire l'armement. Franchement, c'est un moment idéal pour le faire. Donc, la vigilance de l'autre fera 50% de dégâts en plus et ici, pour mon dernier tir, j'ai plus de chances de le tuer. Après, il restera ces deux-là. C'est bon. On va voir ce qu'ils vont faire. Ils tiennent le point. Est-ce qu'ils vont essayer de me tuer quand même ? J'imagine que oui. Non, ils tiennent. Ok. C'est pas grave. Je compte beaucoup sur cette vigilance. Même les grenadiers, ils se prennent plus de 600 points de dégâts, là. C'est bon. C'est très bon. On va peut-être finir notre objectif secondaire de ce côté-là. Ah ! C'est la mission de folie, là. Le truc que j'apprécie bien dans le jeu, c'est que la difficulté, elle augmente quand même relativement linéairement, donc ça devient vraiment de plus en plus dur. Au contraire, dans certains autres jeux, quand vos gars prennent du niveau, ils commencent à rouler sur tout. On va bien se marrer, oui, tout à fait. On va d'abord jouer l'autre. Bon, j'ai pas ma grenade, malheureusement. Ça va être compliqué, là. Ça ne servira à rien, évidemment. Ce que je peux faire, c'est... Il y a des obstacles. Il y a des chances qu'ils me loupent si j'essaie de me remettre là. Et là, je serais bien, peut-être, pour leur tirer dessus. Là, je me prends deux vigilances sans obstacle dans la tronche, c'est trop dangereux. Mais ça, ça se tente. Je peux même me mettre à couvert plein. Quasiment pas touché, c'est bon. Pas mal, pas mal. 85, 74, je mettrais bien la vigilance. Mais il faut les tuer vite, maintenant, quand même. Le problème, c'est leur point de vie. Les sacs à point de vie... On va faire autre chose. On va regarder l'autre. Je pense que lui, il va faire du kill. On va faire le travail d'équipe. On va voir peut-être la galvanisation. Alors, il va pouvoir gagner 3 points d'action max. Bon, je peux tuer 3 ennemis. Je devrais tuer 3 ennemis, si tu veux. Là, ça va être 2, sans doute, max. On ne va pas pouvoir viser plus. On va augmenter les chances de critique de pouvoir arriver à 100%. Quasiment. Presque. Je ne l'ai pas dégagé. Si, je l'ai dégagé. 2 pour l'éliminer. Ça donnerait un point à Diaz. C'est ça l'intérêt, en fait. Je reprends le couvert après. Je vais le faire. Il va commencer à gagner pas mal de points. Du coup, je pourrais regalvaniser l'autre si je veux. Peut-être le faire après. On va voir comment ça se passe. L'autre, il est quand même... Il lui faudrait quand même un point, l'autre, honnêtement. Ce ne serait pas inutile. Il va me falloir deux tours pour le tuer, là. En fait, il n'y a plus de vigilance, ici. Donc, on peut y aller. Je dégage. J'ai encore un point d'action après. Je peux aussi faire ceci, le tuer, là. Voilà. Les critiques, c'est beaucoup mieux. On a le contournement parce qu'on est juste à gauche du petit truc, là. Il n'y a plus de... Il n'y a plus aucun problème. C'est un excellent tour que je suis en train de faire, je trouve. On lance pas souvent des fleurs, mais là, je suis content. On va exécuter ce mec-là et terminer cette vague. Oh, oui, 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 oui. J'arrive plus à les compter. Ok. Où un... C'est pas énorme. Je pourrais me redéployer. Parce que là, évidemment, c'est un peu dangereux. Pas beaucoup de chance que je le tue, en fait. C'est vraiment ça, le problème. Si je me mets là, je... Enfin, j'ai plus d'action, beaucoup, mais... Ils vont pouvoir avancer à mort et m'embêter. C'est ça, le problème. Il n'y a rien d'autre. Je peux me redéployer et revenir là. On va le faire parce que je gagne trois points d'action, ce qui va me permettre quand même de prendre une position plus avantageuse. Reviens en arrière. On va pouvoir recharger, mais pas tirer. Oh, je peux balancer une grenade. Oh, je peux balancer une grenade. Oh là là. C'est bien. On va tuer celui-là, alors. Et j'avais encore un point à redonner à lui. Bon, ça changera pas grand-chose pour lui, peut-être recharger. Je peux galvaniser. Bien sûr. Ok. On est très, très bien ici. Ah oui, je peux pas mettre de vigilance ensuite. On va recharger. tirer comprend également la mise de vigilance, mais on peut lancer des grenades. Bon, bizarrement. C'est comme ça. Ah oui, il y avait encore un gros qui est arrivé par là. Zut. Il va être très dur à gérer avec juste un soutien. c'est le problème. C'est vraiment le problème. Oh. Il me reste un petit morceau de soutien. Je commence à me dire que je vais pas réussir. Il faudrait vite terminer ce ravitaillement là et puis me barrer, en fait. Maintenant, il faudrait vraiment se barrer. Encore tuer trois ennemis grâce à la vigilance si je veux avoir la mission secondaire ou l'objectif secondaire et donc l'arme légendaire. S'ils veulent m'attaquer, honnêtement, à moins de faire le tour, tout le tour, ils doivent passer par là. Ils doivent prendre le risque de rentrer dans ma vigilance. J'espère qu'ils vont prendre ce risque. Zone d'exécution établie. Exécution, c'est vidi. J'ai pas récupéré mes grenades. On va se replier. Il faut rester dans le cercle pour faire baisser le compteur. Les chances de toucher sont minables et les dégâts sont minables. Un soutien tout seul, le nom l'indique. C'est juste pas assez puissant. du demi-couvert, mais je suis... Je vais rester là, en fait. Pas vraiment beaucoup mieux à faire. Et on va surveiller l'entrée. Ouais, mais non, je suis pas bien là. Je surveille rien du tout. Pas masse de choix, il faut que je me mette là, mais je pense qu'on risque très fortement de perdre ce mec. Allez ! Oh oh ! Oh ! Oh non ! Relevez-moi ! Ben, je suis déjà assez occupé de l'autre côté. Wow ! Finissons-en ! Aidez-moi, aidez-moi, là, je vais pas pouvoir le faire. Je me demande si la mission peut pas se terminer si jamais on obtient le dernier... On doit peut-être pas vider les deux complètement. Je peux peut-être encore m'en tirer. Ben là, ils vont le tuer, mais c'est pas grave parce que c'est un nouveau. J'aimerais bien juste tuer trois ennemis encore avec la vigilance. Ils vont être compliqués. On va faire ça et on verra. Je suis en couvert plein, de ce côté-là, je suis bien. Du coup, j'aurais peut-être dû laisser ce point-là, mais ils auraient pu gagner, arriver avant moi éventuellement. Je pense pas, j'avais de l'avance en fait. J'aurais dû partir peut-être avec lui. Je me dis que ça aurait peut-être été possible. Prochaine fois, j'essaierai ça parce que dans mon esprit, je devais vider les deux côtés, mais non, pas du tout. On pouvait... Ouais. Oh, purée ! C'est excellent. C'était très dur comme mission. Est-ce que j'ai gagné du coup ? Est-ce que c'est bon ? Mission accomplie. Waouh ! Ouh ! OK ! Excellent ! À refaire la mission, je prendrais la sniper, je pense, pour avoir des dégâts individuels élevés, quoi, parce que le soutien... un soutien dans une équipe de deux... Alors OK, ils redonnent des points d'action, mais là, comme ils se dépensent... Quand ils travaillent ensemble, ça va. Mais avec deux points différents à défendre. J'aime bien ces missions-là. C'est quand même... On voit que c'est quand même tactique aussi. Il faut réfléchir à la stratégie pour avoir les points avant l'ennemi. Mais on peut éventuellement laisser un des deux... un des deux points. C'est ce que j'aurais dû faire à un moment donné. J'aurais dû partir quand Gian était vraiment submergé. et courir vers l'autre, simplement. Il aurait pu survivre. Mais c'est une recrue, donc c'est pas grave. Je n'ai pas la caisse légendaire. Tant pis. Écoutez, on va faire sans. Ils sont pas toujours si bien que ça non plus, mais logiquement, c'est quand même du lourd. Mais voilà. Eh oui, on peut pas toujours tout réussir. Ok. Eh bien, on va aller voir s'il y a des nouveaux recrutables. Encore du niveau 5. On a perdu un soutien, je peux reprendre un autre. Puis j'ai encore un peu de place en fait. On va aller voir ce qu'ils ont. Je le ferai entre deux vidéos. Souvent, ils n'ont pas grand-chose d'intéressant à ce niveau-ci. Alors, qu'est-ce qu'on a eu ? On a eu chargeur à tambour plus deux munitions. Qu'est-ce que j'ai pour l'instant ? Plus cinq munitions. D'accord. Peut-être quand même ouvrir la caisse maintenant. Ah non, c'est vrai, j'ai pas eu de caisse. Juste. Donc en fait, c'est parce qu'on le voit, quand on prend les nouvelles troupes, s'ils ont des choses éventuellement qu'on peut équiper sur les autres. Ça se met. Voilà, c'est Noël. 10% de chance de récupérer un point d'action quand on tire ou plus 30 dégâts. Ouais, 30 dégâts, c'est pas mal, mais... Peut-être que je préfère les 30 dégâts quand même à ce niveau-là. Quand on sait que les dégâts critiques, c'est plus 200%, ça commence à vachement cumuler. Lunettes. Donc sans doute avec Noël également. Point de mire. L'unité gagne 25% de chance de coup critique. L'effet prend fin après le premier coup critique effectué. Waouh, c'est bien, c'est pas que pour un tour ça. C'est une passive en plus, et je crois que c'est à chaque tour. Donc gagner des chances de critique avec elle, c'est vraiment bien. Qu'est-ce que chercher ? On monte pas mal. Avec du contournement en plus, on peut arriver à 100% sans trop de problèmes. Alors, l'unité lourde. Ça, on s'en tape. Là, on s'en tape aussi. Ok. Voilà, on va s'arrêter là pour cette mission. J'espère que ça vous a plu, même s'il y a eu un mort, on a quand même réussi la mission. On a loupé l'objectif secondaire cette fois avec, malheureusement, un légendaire à la clé. Essayez que ça n'arrive plus quand même. Je vous remercie d'avoir regardé et je vous dis à très bientôt. Salut à tous. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada